Musique Je suis au Pérou où je découvre l'histoire du grand empire Inka à travers son essor, mais aussi sa chute, provoquée par les conquistadors espagnols. Les sacrifices humains, la religion, la cupidité, la guerre et la torture ont tous joué un rôle dans la création et l'effondrement des grands empires. L'Amérique latine est aujourd'hui le résultat d'un mélange de cultures millénaires. Bienvenue en Amérique latine ! On est au sommet ! Ça c'est de la rando. Les espagnols ont colonisé une grande partie de l'Amérique latine. Le Pérou se trouvait au centre de leur empire. Mon voyage commence dans la petite ville de montagne de Caramarca où le conquistador espagnol Francisco Pizarro a affronté les Incas. Ensuite je me dirigerai vers le sud pour rejoindre Lima, la capitale du pays. Après 9 heures de train, j'atteindrai la ville de Juan Caio, perchée dans les Andes. De là, j'irai à Cusco, ville incas légendaire, avant de me rendre au canyon de Colca, un gouffre deux fois plus profond que le grand canyon aux Etats-Unis. Je poursuivrai ensuite plus au sud jusqu'à Arequipa pour percer le mystère des momies et des sacrifices humains. Bien avant les Incas, le Pérou était peu plus tard. Le Pérou était peuplé de nombreuses tribus qui vivaient paisiblement de l'agriculture. Cette grotte daterait d'environ 2000 ans. On dit que les tribus y sacrifiaient des animaux aux dieux dans l'espoir d'avoir de bonnes récoltes. La terre était irriguée grâce à ces canaux creusés dans la roche. Ce système complexe en zigzag conçu pour réduire le débit de l'eau témoigne d'une civilisation déjà très avancée. Et quel cadre de vie paisible et magnifique. Mais les choses ont changé quand les Incas sont arrivés au début du XIIIe siècle, colonisant peu à peu les villages. Dès lors, les habitants ont dû vénérer les dieux Incas, payer un tribut et offrir de la nourriture et des animaux au roi Inca, Pachacutec. En 1532, une nouvelle bande de candidats au pouvoir est entrée en scène. Ces hommes à cheval portaient des casques et des armures, du jamais vu pour les Incas. Ils devaient avoir l'air de dieux. À la tête de cette armée d'environ 170 hommes se trouvait Francisco Pizarro, un franc-tireur espagnol obsédé par l'or. Comme lui, allons voir la ville de plus près. Cajamarca est une petite ville nichée au fin fond des Andes, dans le nord-ouest du Pérou. Située à plus de 2700 mètres d'altitude, elle compte environ 250 000 habitants. L'animation se concentre autour du marché quotidien qui s'étend sur les quelques rues du centre-ville. Les marchands des villages alentours viennent y vendre leurs produits. Les villageois se distinguent les uns des autres par leur chapeau. Les styles différents indiquent le village d'origine de chaque habitant. Saviez-vous que la pomme de terre était originaire du Pérou ? Il y en a plus de 3500 sortes. Celle-ci s'appelle l'écolière. Les deux tons rappellent un uniforme. Sa jupe me paraît un peu courte d'ailleurs. Celle-ci, c'est la Ceytuna. Celle-là, la Marilis. Celle-ci, c'est la Libertina. Et celle-là, c'est la Commune. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas toutes les nommer. J'ai bien mieux à faire. On dit que le grand roi Inca Atahualpa a invité Pizarro et ses hommes à venir le rencontrer dans le centre-ville de Caramarca. Quand le conquistador est arrivé, la ville était déserte. L'armée de Atahualpa était basée dans les collines alentours. Quant au roi, il prenait tranquillement un bain. Depuis des milliers d'années, on vient ici profiter des eaux thermales et de leurs vertus apaisantes. Moi, je suis là pour rencontrer Efraïn Trelles, un spécialiste de la civilisation Inca. L'empereur Inca et Pizarro se sont rencontrés ici. Que s'est-il passé ensuite ? En fait, l'empereur a rencontré son frère. Une dispute a éclaté entre eux. Atahualpa, qui était intelligent, lui a montré qu'il était au courant de ce que les Espagnols avaient fait. De tout l'or et de toutes les femmes qu'il s'était approprié. Pour lui, les Espagnols n'étaient pas des êtres humains. Atahualpa était certain d'avoir le dessus. Ils se sont donné rendez-vous le lendemain. Les Espagnols sont partis, la peur au ventre. Ils n'arrivaient même pas à descendre de cheval. Ils urinaient sur leur monture, pas dans leurs culottes, mais sur les chevaux. Oh là là ! Et ils se vidaient aussi les intestins. Donc, Atahualpa a fait trembler les Espagnols et les a obligés à patienter. Après son bain, Atahualpa est allé à la rencontre de Pizarro. Le roi était convaincu que son armée de plus de 20 000 soldats basés à l'extérieur de la ville surpasserait largement celle de Pizarro. Il n'a donc fait venir sur la place de la ville que quelques milliers de soldats et de nobles non armés. Ce sera la plus grande erreur de l'empereur Inca. L'Espagnol, qui avait senti le piège, allait élaborer un plan ingénieux. Ces hommes se sont cachés avec leurs chevaux dans des bâtiments autour de la place pendant que Pizarro envoyait un prêtre négocier avec pour seule arme une Bible. Le prêtre a dit, je vous demande d'obéir au nom de l'Église catholique, à la parole de Jésus-Christ. L'Inca a répondu, mais quelle est donc cette parole ? On dit qu'il a pris la Bible et qu'il l'a placée comme ça. Donc l'empereur a essayé d'entendre la parole de Dieu en mettant la Bible contre son oreille ? Oui, comme si c'était un transistor, bien qu'il s'agisse d'une invention du 20e siècle. Et comme il ne se passait rien, il s'est énervé, a jeté la Bible et il a dit, maintenant vous allez m'écouter. C'est là que le prêtre a compris qu'il n'y aurait pas de dialogue possible. Il a dit en espagnol, Qu'est-ce que vous attendez ? C'est le diable en personne ! Santiago ! Ce qui était le signal pour lancer l'assaut. Donc ils avaient défini un code pour déclencher l'attaque. C'était le signal pour que Pizarro et ses hommes attaquent. Ils ont bondi de leur cachette et à coups de canons et de mousquets se sont approchés d'Atahualpa, transportés par ses serviteurs sur une litière. Le plan audacieux avait marché. C'est parti !